De 12h30 à 13h30 dans l'Anneau Centrale, on souhaite mettre en partage un certain nombre d'expériences artistiques qui ont été menées dans les unités de soins à destination des patients mais qui ont mobilisé des soignants et des salariés d'entreprises partenaires du projet culturel et artistique. Ça s'inscrit dans le festival du Curieux Printemps, c'était important pour nous de pouvoir l'inscrire dans un temps fort du territoire puisque ça correspond à un des enjeux du projet culturel de l'hôpital, ouvrir l'hôpital. Et donc les trois artistes qui ne sont pas les seuls puisqu'on accueille beaucoup d'artistes à différents endroits durant l'année et dans les services avec le projet culturel mais en tout cas on aura la possibilité de découvrir un travail qui a été mené avec Sylvain Groux autour de la danse et notamment des gestes du travail. Un travail autour du chant et musique traditionnelle qui a été mené avec Virginie Trompa et puis une performance avec les Vibrants des Fricheurs qui est un collectif de plasticiens et musiciens qui interviennent depuis cinq ans où ils proposent ce qu'ils appellent le Perse-Plafond. Donc voilà, ils inventent une histoire, une improvisation musicale et en images dans la chambre des passions. Donc là, ce sera cette idée de vous faire découvrir ce dispositif et les ambassadeurs de ces projets seront présents pour mettre en partage tout ce qui a été vécu durant deux ans dans les unités de soi. Alors le soir, on a souhaité organiser une conférence rétrospective, on pourrait plutôt l'appeler rencontre finalement, sur 12 ans de culturel hôpital, le parti pris de la danse. Le parti pris de la danse, on souhaitait le mettre en avant parce qu'il fallait bien qu'on trouve un fil d'Ariane, puisque le projet culturel à l'hôpital, c'est quelque chose d'assez tentaculaire finalement, puisqu'on y développe un peu toutes les disciplines artistiques avec différents secteurs de soins, donc des problématiques différentes, etc. Et aussi parce que la danse, ça a été effectivement le parti pris lorsque le projet culturel a été inscrit au projet d'établissement du CHU en 2005. C'est l'occasion pour nous aussi de retracer toutes ces aventures qu'on a vécues en accueillant Sylvain Groux, qui a pris en avril la direction du Centre chorégraphique national de Roubaix, et qui depuis toujours finalement dans sa pratique se questionne sur la danse dans la vie, la danse sur les territoires. Et voilà, cette soirée sera plutôt l'idée de pouvoir restituer déjà certains projets très forts qui ont pu être menés en médecine palliative, en unité de médecine pour adolescents, dans les EHPAD du SLD, avec des projets qui ont parfois donné lieu à des créations, qui ont ensuite tourné dans les théâtres, etc., qui est aussi une des problématiques du projet culturel, c'est-à-dire faire émerger des problématiques en dehors de l'hôpital, faire venir la création à l'intérieur de l'hôpital, bref, ouvrir, créer les circulations. Et c'est vraiment l'enjeu du projet culturel à l'hôpital dans ces grandes lignes. Donc voilà, on aura ce parti pris de la danse, on questionnera le rapport au corps, le corps en mouvement à cet endroit-là, quand d'un côté il y a des corps en difficulté, de l'autre corps il y a des corps en travail, tous les professionnels de santé, qui est un axe fort du travail de Sylvain. Et donc ce sera l'opportunité pour nous de donner la parole aussi à toutes ces équipes médico-soignantes qui progressivement, au fil des années, se sont emparées de cette proposition de la danse à l'hôpital pour peut-être nourrir re-questionner leurs propres pratiques, les systèmes de relations entre patients et soignants, et puis la notion de parcours et de prise en charge globale. Et voilà, ce sera cette idée à la fois de peut-être découvrir, redécouvrir les projets, de voir l'expérience acquise aussi progressivement, qui parfois, voilà, on se dit qu'il y a encore tout à redécouvrir, on recommence. Et c'est justement ça qu'on souhaite mettre en partage, c'est-à-dire que l'on soit partisan totalement, ou qu'on puisse être réticent, ou en tout cas très en questionnement par rapport à tout ça, et bien on souhaite pouvoir, voilà, en discuter, le partager, tout ça. Donc c'est l'objectif de cette soirée, et puis on abordera également, voilà, les autres artistes qui font un travail extrêmement précieux aussi, tout au long de l'année.